Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Après ces temps où j'ai pas fait trop de vidéos, des reprises d'études, des reprises de cours. Et puis je me suis dit que sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup de mes livres, de tout ça. Enfin, j'ai essayé d'orienter ma chaîne YouTube là-dessus. Et je me suis dit quitte à en parler, quitte à faire ça, autant faire une vidéo YouTube de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai lu et les différents styles de lecture que j'ai eu pour le moment. Alors écoutez, on va commencer là-haut. Donc là, on voit très bien les neuf premiers tomes, parce que je ne pense pas que la série soit encore finie. Ça s'appelle « Les ailes d'Alexandre » de l'auteur Anne Robillard, que vous verrez plus tard dans la vidéo, que j'apprécie beaucoup. Et ça, en fait, c'est l'histoire. Donc, ça se passe à l'époque contemporaine au Canada, dans l'île Laurentine, au Québec plus exactement. Et donc, c'est l'histoire, en fait, d'une jeune adolescente qui se retrouve orpheline et qui vit juste sa tente comme unique parent. Et elle va découvrir qu'elle ne connaissait pas du tout et elle va découvrir cette tente et des pouvoirs, une sorte de pouvoirs magiques. Donc, c'est un peu tout ce qui est pouvoirs magiques, faits, etc. Donc là, il y a actuellement neuf tomes et ça continue après. Ici, donc, on a les trois tomes de la cinquième vague, qui est aussi tirée du film, qui est, comment dire, c'est un peu la vision apocalyptique. Donc, il y a plusieurs vagues qui détruisent un peu la Terre. Et donc là, donc, c'est cette cinquième vague et on va avoir la vision de Cassie, qui va expliquer tout ça. Donc, j'ai plutôt bien aimé. C'est pas vraiment mon style de lecture favori, mais ça reste quand même des bons livres. Ensuite, La Maison de Soie, qui est un Sherlock Holmes écrit par Anthony Horowitz. Ça, je m'en souviens plus beaucoup. Parce que ça fait déjà un paquet d'années que je l'ai lue. Ensuite, il y a mon chat là-bas. Elana de Pierre Bottero, qui est un auteur français et qui écrit un peu du... c'est du fantastique, un peu fantastique. Et là, qui parle d'une... d'une fameuse Elana, d'une héroïne, donc qui... qui se retrouve orpheline aussi et qui va découvrir un maître... un maître d'armes. Et petit à petit, ça va se dérouler. L'histoire va se dérouler avec de nouvelles... de nouveaux personnages et savoir comment elle va tout simplement développer ses compétences et ses connaissances de tout ce qui est art martiaux, etc. Donc plutôt sympa. Ici, bon, il n'y en a rien à redire. Tout ça là, tous les Tolkien, enfin, une grosse partie des Tolkien. Donc là, les plus connus, donc le Seigneur des Anneaux, donc les trois tomes qui sont là, le Hobbit et des écrits de Tolkien un peu moins connus. Donc là, on a l'histoire de la Terre du Milieu, le tome 1, le tome 2, je l'ai sur le... Le tome 2 est juste ici, que je suis en train de lire actuellement. Donc voilà, le tome 2. Là, on a les légendes inachevées, donc les trois tomes, qui est un peu un... Comment dire ? Un recueil des écrits de Tolkien. C'était un peu comme un recueil historique de son... de l'univers. Un peu en gros, en grosse partie quoi. Ensuite, ben là, on a du classique. Donc là, on a ces messieurs de Saint-Malo, le tome 1. Les sept livres, les sept tomes de Narnia, qui est juste ici. Et donc là, les trois tomes du Seigneur des Anneaux et le tome du Hobbit. Donc voilà, ça j'ai pas besoin de, je pense, de développer. Tout le monde connaît. Donc ensuite, on passe à un peu plus, j'ai envie de dire, classique. Les légendes un peu moins fantastiques, etc. Donc là, on a les deux tomes des Misérables de Victor Hugo. Belle Amie de Pompassant. Cyrano, Cyrano. De Bergerac, qui est juste ici. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a Baudouin IV de Jérusalem, l'histoire du Roi Léprou. Qui est plus historique. Là, ça va être plus un peu plus historique. J'ai changé de nom parce que ça va commencer à devenir l'or. J'espère que ça va pas trop... Trop bouger. Donc Baudouin IV, donc le Roi Lépreux. Ici, on a les trois tomes. Donc, deux tomes de Clara Dupond-Mono. Et un tome de Philippe Denorme, traitant sur Alenor d'Aquitaine. Alenor d'Aquitaine qui, d'ailleurs, a été le sujet de mes premiers retours. S'il n'y a pas de bêtises. Caché entre les deux, on a Né d'Aquitaine Femme de Frank Lewis. Que j'ai mis un peu plus à l'honneur. Ici, comme ça. Qui est plutôt pas mal. Alors, je vais pas faire de retour sur celui, parce qu'il est assez... Comment dire ? Assez dur, je le trouve assez... Enfin... Oui, assez dur et très... Alors, il faut s'accrocher. Je pense qu'il faut s'accrocher à ce genre. Mais c'est... Je pense que c'est l'un de mes plus gros coups de coeur. Niveau... Niveau lecture. Ensuite, donc là, on a deux... Deux témoignages. Donc, la vie au-dedans. De toutes limites. Donc, avec... Hop. Comment ? Voilà. Comme ça. Mais ou... Bah, viens. Bah, viens. Bah, viens. Bah, viens. Donc, là, Nick Niveau Lézich. La cendre à 100 jambes. Très, très intéressant aussi. Qui donne un peu le... Ça donne un peu la pêche. La pêche quand on le lit. Je trouve ça que j'ai bien aimé. Sauvage par nature. Ça m'a remarqué qu'il y a une femme qui a traversé. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Donc, qui allait de Sibérie jusqu'en Australie à pied. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, ça, c'est le... Le récit... De son voyage. Le roman de Charrette par Fini de Villiers. Donc, l'histoire de Charrette. Bah, viens. Tiens. Viens. L'étoile pourpre. L'histoire de... Ça y est, elle est dehors. J'en étais où ? Donc, l'étoile pourpre. Donc, beau dans le cadre de Jérusalem. Donc, ça, c'est pendant les croisades. C'est l'histoire du roi lépreux. D'un roi lépreux durant l'époque des croisades. Donc, plutôt intéressant et historiquement parlant. Tout... Jusqu'ici. Tout ça, c'est tout ce qui est lié au monde émergé. Ce qui est plutôt bien, etc. Donc, c'est l'histoire de... De ce fameux continent avec... Trois visions différentes. Durant les... Trois trilogies. Donc, la première trilogie, c'est trois-là. Deuxième trilogie. Et... Ça... Troisième trilogie qui... Qui fait... Trois en intégrale. Donc, voilà. Ça que j'avais plutôt... Plutôt bien aimé. Donc, si on aime le style un peu... Un peu fantasy comme ça. C'est... C'est plutôt pas mal, je trouve. Euh... Là aussi. Alors, ça va être génial avec ma tête. J'ai une grosse tête. Euh... Donc, là, les royaumes de Nashira aussi. Donc, du même auteur, dans le même style. Euh... Rien de... Rien d'autre d'exceptionnel. Très bon livre, mais... Rien d'exceptionnel. Et le dernier royaume. Donc, les cinq... Tomes, là, de... Ranganrood... Ou Odez. Je sais pas quoi. Très... Ça, par contre, ça, c'est un... Aussi, un de mes coups de coeur. Bon, en fait, c'est... Euh... C'est l'histoire d'un continent avec trois... Euh... Trois royaumes. Donc, Oranos... Il faut que je les reprends. Bon, je voulais... Je voulais... Je voulais vous donner les... Les titres des... Des royaumes. Mais bon, je vais pas faire l'affront parce que... Parce que voilà. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, ça, c'est le premier tome. Donc, les cendres d'Oranos. Et il y a les... Euh... Cinq tomes. Jusqu'au... Jusqu'au tome 5, juste ici. Alors, on va... On va le ranger. Donc, cinq tomes qui sont sortis. Alors, six tomes... En tout. Mais euh... Alors, en fait, il y a six tomes en tout. Mais le dernier tome n'a pas été traduit. Donc euh... Et... Et j'arrive pas à le trouver... Euh... Trouvé en... En traduction. Donc, malheureusement, euh... Malheureusement, voilà. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, terminant au tome 5. Euh... Je suis en train de voir... Ah oui. Il y a encore celui-là. Une grosse tête. Donc voilà. Les dix tomes euh... Euh... Du livre euh... A N G E. Donc, Dan Robillard. On... On verra un peu plus tard. Euh... Euh... Qui... C'est la vision... En simple. C'est une... La vision de... De l'Apocalypse. Euh... Très, 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 très revisité. Euh... C'est un peu... Euh... Un peu gros. Euh... Ça n'a pas été non plus ma série que j'ai préféré de cet auteur parce que euh... Euh... C'est la même qui a fait des ailes d'Alexandre là-bas. C'est la même qui a fait des ailes d'Alexandre là-bas. Mais voilà. Je trouve que honnêtement euh... C'est pas le... C'est pas la sa série la plus... La meilleure. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Euh... Tout simplement parce que voilà, je trouve que... Voilà. La météorerie un peu trop euh... Euh... Ça a des reptiliens. Une vision un peu... De l'Apocalypse euh... Très, très revisité. Très remanié. Donc voilà. C'est pas... Je suis pas tombé sur un coup de coeur. Alors... On va retourner là-bas. Donc... Voilà. Donc je vous présente... La Guerre des Clans qui est... Je pense que... Dans le style... Euh... Qui est un peu le plus connu euh... C'est en fait l'histoire de clans de chats euh... Euh... Qui... Qui vivent dans une forêt. Et euh... Et euh... Le tout début ça commence... C'est un chat domestique. Euh... Qui euh... Qui euh... Qui va tout simplement euh... 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 Entrer... Entrer dans la forêt. Et euh... Va rencontrer l'un de ses clans. Entrer euh... Entrer dedans. Et... Petit à petit... Monter... Monter les échelons. Essayer de se faire... Accepter dedans. Donc euh... Ce qui est plutôt pas mal. Et puis après... Euh... Donc là voilà. On a... En fait c'est 6 tomes... Coupés d'un hors série. Qui parlent d'un... D'un chat en particulier. Puis ensuite 6 tomes. Etc. Etc. Je vais essayer de faire un... Oulà. Un petit tour de tout ce qui existe. Enfin tout ce que j'ai lu au moins. Jusqu'à maintenant. Non. Voilà. Et là. On va... Avoir... Euh... Euh... Où c'est... C'est une partie de l'histoire... Euh... D'Angleterre. Donc là. Les années 14. Voilà. Que je trouve plutôt... Plutôt intéressant. Très bien écrit. Euh... J'ai été tout de suite... Pris dedans. Et c'est vrai que malgré... Malgré l'épaisseur du livre. Que j'ai dévoré ça en... Quelques jours à peine. Donc... Donc voilà. Et donc ça s'appelle la princesse blanc. Parce que je sais pas si... C'est là. Donc pour faire... Un petit récapitulatif historique. Lors la guerre des deux roses. Entre... Euh... Entre la famille New York. Et la famille Lancastre. Euh... Donc euh... Donc voilà. Donc ça elle était... C'est un peu... Elle aussi... C'est... C'est grâce à elle. Donc... Qui s'appelle... Elle s'appelle... Donc euh... Elisabeth. Et euh... Qui va en fait devenir reine. Et grâce à son mariage. En fait. Ça va être... Ça va être l'unification des deux familles. Donc... Les... Les Lancastre. Et les York. Qui se faisaient euh... La guerre. Pour le trône. Depuis... Euh... Depuis pas mal de temps déjà. Donc pendant la guerre des deux roses. Euh... Pour euh... Être... Sous les jeans des euh... Tudors. Donc euh... Donc ça c'est plutôt... Plutôt pas mal. Là... Ça c'est pour ma boutique. Donc... J'ai rien lu de tout ça. Et... Il faut encore se baisser. Donc... Voilà. Tout ça. Et tout ça. Pour le moment... Alors... Je vais pas... Je vais rester... Je vais rester avec la guerre des clans. Parce que là... Je vais pas continuer à me baisser. Ça va être un peu... Je pense que ça va être complètement ridicule. Et donc... Euh... Je vais commencer. J'ai découvert ça complètement par hasard. Parce que j'avais vu euh... Euh... Que c'était assez connu. Mais... Sans plus. Bon bah voilà. Voilà où ça en est. Où ça en est actuellement. Et euh... C'est très... Donc... C'est de la même hauteur... Euh... Que tous les... Les trucs de là-bas. Non. Là-bas. 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 De tout... Tout là-bas. Voilà. Anne Robillard. Qui a aussi fait les... Enfin... Qui a fait tout ça. Tout simplement. Et euh... C'est l'histoire de... De chevalier. Un sorte de... De mage. Ça se situe donc... Dans un monde... Un univers... Un univers imaginaire. Où en fait. Un vieux... Un vieux magicien. Décide de... De reconstituer un... Un... Un arbre de chevalerie. Euh... Qui n'est déchue. Euh... Et en fait. Cette arbre de chevalerie. Utilise des... Des pouvoirs magiques. On... Des pouvoirs magiques. Et donc. Il va... Comment dire. Euh... Entraîner... Des... Des... Des chevaliers. Des... Des jeunes... Hommes et femmes. Enfants. A développer leur... Euh... Donc. A développer leurs compétences magiques. Pour vaincre... Vaincre le mal. Donc là. Oui. Voilà. Donc là. Les douze tomes. Les douze tomes. Qui partent de tout là-bas. Qui s'arrêtent. Qui s'arrêtent ici. Ici. On a les héritiers. D'Inkindièv. Et Kindièv. Étant le nom. Euh... Ah non. Inkindièv. Étant le nom. Euh... Du... Du continent. Voilà. Donc. Ça va se passer. Donc. Ça se passe directement après. Bon. Je vais pas baisser. Parce que sinon. Le pied va me faire des... Des caprices. Voilà. Voilà. Et euh... Et donc. Donc. Voilà. Tout ça. Donc ça. C'est la suite. Donc. Qu'est-ce qui s'est passé. Après. Après la guerre. Qui s'est déroulée. Contre les... Les ennemis. Enfin. L'empereur noir. Dans les chevaliers d'Ameraude. Ensuite. Les héritiers d'Inkindièv. Inkindièv. Inkindièv étant le... Le nom du continent. Et donc. Ça va être tout. Toute la suite. De savoir. Post. Post. Guerre. Comment. Qu'est-ce qui se passe. Etc. Et puis la découverte aussi. D'un nouveau. D'un nouveau monde. Et. En tout dernier. On a. Les chevaliers d'Antares. Aussi. Bustum. Où c'est le. L'un des personnages principaux. Qui part dans un. Un univers un peu plus parallèle. Un peu plus. Pas forcément. Oui. Un peu. Pas forcément. Steampuck. Mais plus. Plus. 1800. Avec. L'apparition. Des nouvelles. Technologies. Des. Machines. Plus. Plus. Développés. Etc. Donc. 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 Aussi. J'ai bien aimé. Cela. Même si. Le. Le. Tout début. A été un peu difficile. Parce que. C'est vrai que. Je connais pas. Ce genre. Enfin. Je suis pas. Férus. Ce genre. De. Le style. De l'écure. Mais bon. Je viens. J'ai bien accroché. Au fil. Au fil. De tout ça. Et ce qui est vrai. C'est ce qui est bien. C'est avec. Donc. Que ça soit. Avec. Les auteurs. Erin Hunter. Ou. Robillard. C'est que. Le fait que. Ce qui nous donne envie. Vraiment. De continuer. A les lire. C'est que. On s'attache au personnage. Et. Ils font vraiment. L'attachement. Au personnage. Et. Voilà. On se dit. Mais oui. Mais qu'est-ce qui se passe après. On n'a pas envie d'arrêter. On n'a jamais envie. D'arrêter. Et. Et. Ça reste. Ça reste. Passez. Addictif. Donc. C'est ça. Qui rend bien la chose. Qui font. Je pense. Leur succès. Les. Derniers. Alors. Comment je vais faire. Bon. Ben. Ça. Je vais. Je vais plutôt. Enfin. Je vais pas m'attarder. Non plus. Voilà. Ceux-là. Qui. C'est. Tout. Et. La suite. Cherub. Pour faire très simple. C'est. Une organisation. Anglaise. Secrète. D'agents secrets. Qui embauchent. Des. 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 l'espionnage tout simplement donc donc voilà et je trouve que c'est bien parce que chaque chaque tome a sa mission en fait on suit un adolescent durant les douze tomes et chaque tome est une mission et en même temps c'est parsemé de comment dire chaque chaque mission chaque tome est une mission en fait du héros et qui sont coupés de la vision du campus du campus avec les adolescents donc voilà mais écoutez je pense que j'ai déjà fait pour ce qui est déjà je pense ou là je pense pas mal donc voilà donc j'espère que ça vous a plu moi c'était aussi surtout histoire de faire une sorte de de récap de tout ce que j'avais déjà lu et de tout ce que j'ai à lire à lire après donc essayer de de me remercier de tout ça de toutes les histoires et c'est donc voilà donc j'espère aussi que ça vous ça vous aura plu que ça pas trop bouger buggé etc c'est vrai que ça commence à devenir à devenir lourd le pied commence à devenir lourd et c'est vrai que les la chose est plus et plus complexe j'espère aussi que le son va être bon voilà donc c'est ça a été complètement du truc découverte qu'est ce que je voulais dire non bah non voilà j'espère que que tout tout allait bien et donc écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo je ne sais pas quand c'est pas quand du tout parce qu'il faut que je trouve les idées le temps de tourner aussi c'est là j'ai j'ai mon temps qui s'est drastiquement comment dire réduit donc donc voilà donc on verra on verra le temps le temps que tu auras avant la prochaine vidéo donc voilà de toute façon comme j'ai dit au début je me force pas je fais vraiment ce que j'aime ce que je kiffe et puis et puis voilà bon bah sur ce ça fait déjà 25 minutes de vidéo ce qui est quand même pas mal donc on se retrouve pour une prochaine fois et puis et puis voilà allez salut